Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir Yoda Insight que j'utilise au quotidien pour la recherche de mots clés mais aussi l'audit des sites et de la concurrence. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer vraiment les atouts de cet outil, comment je fais pour l'utiliser, je vais vous montrer aussi comment j'utilise Excel et notamment Google pour pouvoir tirer des conclusions sur les données que nous fournit Yoda Insight. Et on va pour ce faire tout de suite commencer avec la présentation de la société Yoda qui est là depuis un moment maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont là même un peu plus. Et pour le coup c'est vrai que Yoda Insight est là depuis 4 ans, avant ça s'appelait WebTools et le logiciel phare à la base est C-U-Rank, aujourd'hui je pense que c'est vraiment Insight parce que ça permet d'auditer vraiment très rapidement un site quand par exemple un prospect nous contacte et qu'on a besoin de savoir quel niveau il se trouve et quel effort on va devoir donner, ça permet de regarder nos concurrents donc potentiellement d'espionner sur quels mots clés ils se positionnent, quelle visibilité ils ont par rapport à nous et potentiellement quelles faiblesses ils ont, quels avantages ils ont par rapport à nous et qu'est-ce qu'il faut travailler et à partir de là on peut aussi construire toute la demande en fait, toute notre arborescence au niveau de notre site on peut concevoir notre stratégie éditoriale, notre stratégie SO tout court tout en suivant en fait notre visibilité et notre évolution et c'est hyper important et je pense que Yoda fait bien en fait de poursuivre ses efforts avec Yoda Insight qui est aujourd'hui en fait le leader je pense de la recherche de mots clés en France du moins parce que leur base de données est l'une des plus grosses si ce n'est la plus grosse base de données de mots clés francophone alors tarif, très très simple, tarif unique, une quarantaine d'euros par mois moi j'ai un abonnement à l'année parce que clairement la valeur des données est inestimable une fois que vous vous amusez avec Excel, à mettre en forme, à mettre des couleurs, à catégoriser, à faire tout ce que vous voulez même en utilisant d'ailleurs les outils du dashboard, vous arrivez à faire des choses incroyables et ça vous permet de gagner du temps par rapport à AdWords, par rapport à des outils qui vont scraper Keyword Suggest ou d'autres trucs et voilà si vous voulez vraiment poursuivre le travail de la recherche de mots clés c'est sur Yoda Insight qu'il faut aller pour le marché francophone j'aurai l'occasion de vous présenter d'autres outils liés notamment au marché international mais Yoda Insight pour le francophone c'est the best quoi Pour commencer, site performance qui vous permet donc de auditer un site ou éditer vos concurrents ça va vous permettre de regarder pas mal de choses notamment les mots clés que vous positionnez, les pages que vous positionnez le trafic estimé, regarder à quel niveau vous vous trouvez par rapport à vos concurrents Market Explorer, ça vous permet de rechercher une expression de recherche et puis de voir ce qui est proche de cette expression de recherche et de regarder le volume de recherche, la concurrence AdWords, le CPC, le nombre de résultats dans l'index Google et vous avez l'indicateur de proximité qui vous dit donc si vous êtes proche ou pas de cette requête ou quelle requête est proche de cette expression que vous avez tapé mais ça vous permet de creuser des sujets, de voir aussi comment catégoriser, de voir si clairement là vous avez fait un bon ciblage ou pas et c'est extrêmement intéressant Leaders, ça vous permet de regarder la thématique vous tapez SEO, quelle personne vise les mots clés autour de SEO et le plus, qu'est-ce qui est le plus visible et Dashboard en fait contient tout un tas de petits outils alors personnellement je n'utilise pas les tags et les dossiers puisque je les utilise avec Excel je trouve que c'est plus rapide et plus simple pour moi mais pour vous ça peut vous être utile de taguer pour mettre, voilà ici c'est tous les mots clés pour les landing page là c'est tous les mots clés pour le blog pareil pour les dossiers, vous pouvez faire des dossiers par client, des dossiers par projet surveillez aussi une URL, voir si vous avez gagné des mots clés cette semaine ou perdu des mots clés etc etc alors commençons avec site performance donc vous tapez l'URL de votre site faites attention, il y a une différence entre le HTTP et le HTTPS pour l'instant mais en tout cas voilà, ça va vous permettre de voir déjà votre niveau vous allez vous retrouver avec une page comme ceci donc là j'ai pris l'URL d'un client qui m'a gentiment autorisé à publier son site donc sunsetbelde.com qui est un site qui vous prépare on va dire un road trip aux Etats-Unis si vous avez le projet d'aller aux Etats-Unis de faire tout un itinéraire personnalisé bah lui il va vous dire quel papier il faut préparer vers quel site touristique vous pouvez vous guider en fonction de votre personnalité si c'est plutôt sportif, si c'est plutôt de la visite, de l'exposition ou des paysages etc etc bref, je vais pas non plus faire sa pub à tort et à travers l'idée c'est de vous présenter une site mais en tout cas ce client il revient de loin parce qu'il a été créé en 2005 et c'est vrai que quand il m'a contacté c'était en 2015 et il travaillait toujours avec des inclus de PHP et des fichiers HTML avec un petit forum à côté PHP BB et il continuait en fait à coder ses pages une par une alors qu'il devait se focaliser sur l'éditorial et à rédiger des contenus, des guides etc et je lui ai dit voilà déjà ton design il est trop vieux maintenant il fait trois années 2000, il faut que tu le modernises et puis derrière il faut que tu travailles ton éditorial il faut que tu travailles ton profil de lien et il faut surtout que tu changes de technologique tu passes sur un truc comme WordPress qui va te permettre de produire beaucoup plus de contenu et d'aller beaucoup plus vite et de te focaliser sur faire vivre ton site mais faire vivre ton site pas simplement en codant et en attendant que les rédacteurs rédigent vraiment il faut que tu t'y mettes à rédiger et que tu remettes vraiment ton rôle au centre du site et que tu te dises voilà là il faut que je rédige du contenu bref tout ça pour vous dire que en 2015 vous voyez il était assez stable depuis quelques années bon là il y a le muséage Word Insight mais vous voyez que on a eu une progression dès qu'on a commencé à sortir des nouvelles pages quand on a commencé à travailler le site quand on a commencé à faire la refonte à changer de technologie là on a eu quelques petits problèmes techniques mais vous voyez que c'est pour ça que j'ai pris cette courbe c'est qu'on voit bien la stabilité dans le temps on voit l'historique on voit des choses qui ont pu peut-être se passer ici notamment là c'était des problèmes aussi je crois techniques et vous voyez que dès qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre visibilité là c'est le nombre de mots clés qui se positionnent en première page si vous avez un problème technique et que vos pages disparaissent ou qu'elles sont en erreur ou par exemple vous avez oublié de rediriger des pages ou si vous avez une pénalité ou si vous avez un fil qui vous est passé dessus ou je ne sais quoi potentiellement vous allez le voir sur une courbe comme ça ça va chuter ça va descendre progressivement et pareil dans l'autre sens ça vous permet de voir le suivi SEO dès que vous sortez des nouvelles pages dès que vous ciblez vous faites des actions potentiellement ok est-ce que je suis monté là ou est-ce que je suis descendu donc ça vous permet de capturer une info très importante qui est la mesure en fait des statistiques dans votre process de SEO lorsqu'on fait du SEO on a un problème on regarde la globalité du problème comment on peut le résoudre on choisit la solution on met en place la solution on valide la mise en place de la solution qui est généralement fait par le consultant ensuite on demande la mise en prod on vérifie encore une fois que ça a bien été mis en prod etc puis ensuite on mesure l'efficacité de cette action et à partir de là on se dit est-ce qu'on a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens ou est-ce qu'on est stable si on a évolué dans le mauvais sens soit on essaie de revenir en arrière ou de corriger soit on se dit bon bah là il y a autre chose si on évolue dans le bon sens bon bah ok là on a une action qui a réussi bon bah on continue et on va sur l'action suivante il faut y aller étape par étape avec un moteur et pour le coup des logiciels comme Yoda Insight ou comme d'autres vous permettent quand même de voir la visibilité alors ici les expressions de recherche donc ça vous permet de voir la courbe de l'évolution du nombre de mots clés qui se positionnent alors surtout en première page parce que Yoda Insight traite surtout la première page ça vous permet ici de comparer avec vos concurrents alors faites attention parce que vous pouvez avoir des concurrents directs mais aussi des concurrents indirects ça arrive souvent d'ailleurs dans le domaine du médical parce que en fait vous pouvez vendre un produit essayer de vous positionner sur des produits mais vous avez parfois des sites éditoriaux qui vont empiéter sur vos plate-band parce que en gros eux font de l'éditorial ils vont expliquer ce qu'est médicaments etc et bah c'est dommage parce que vous perdez du trafic mais en même temps voilà eux derrière ils sont super gros ils sont super connus parce que ça se partage beaucoup le médical bref donc indirect c'est ceux qui font la même chose que vous pour moi et indirect c'est ceux qui font pas la même chose que vous mais qui peuvent empiéter sur vous donc ici nombre des pressions de recherche vous voyez on peut tout de suite voir à quel niveau on se trouve par rapport à d'autres concurrents et quel effort quelle part de marché on pourrait leur prendre alors ici vous avez aussi le nombre de mots-clés que vous positionnez donc là pour Sunset BLD on positionne ces mots-clés-ci ces expressions-ci qui se trouvent donc à ces positions respectives avec 7 pages vous avez le nombre de recherches Google pour chaque expression en moyenne par mois vous avez ensuite le trafic obtenu estimé donc c'est un pourcentage en fonction de la position et du nombre de recherches Google vous avez la concurrence AdWord le CPC AdWord le nombre de résultats qui se trouve dans l'index donc plus il y en a plus il y a de concurrence moins il y en a moins il y a de concurrence vous avez ici un système de feed qui va vous permettre d'inclure et d'exclure certaines expressions par les positions par la recherche Google par s'il y a un mot en particulier ou pas etc etc et un truc qui est super intéressant c'est que vous avez le pouvoir de sélectionner des mots-clés de les taguer de les classer dans des dossiers de clients ou dans des landing page des parties de blog ou ce que vous voulez et vous pouvez ici exporter vos documents en CSV pour ensuite faire un autre traitement ce qui va vous permettre par exemple de faire des tableaux comme ceci où vous allez retrouver les données d'Oda Insight mais ensuite de rajouter par exemple une colonne de title l'intérêt adword l'intérêt global l'intérêt en trafic la faisabilité la note globale de mettre une petite note sur l'intention une note sur la destination du mot-clé si ça va dans un blog si ça va sur une catégorie de boutique ou un truc du genre et puis avec le système de filtrer d'excel et puis tout un tas de fonctions que vous pouvez utiliser vous pourrez par exemple ici traiter toutes les requêtes comment en mettant un filtre textuel voilà donc comment choisir sa chaise de bureau choisir son coffre fort vous pouvez aussi voir s'il n'y a pas des comparatifs voilà donc comparatifs à faire sur le blog ou sur un guide ou vous pouvez voir s'il y a de la localisation par exemple Paris souvent qui est une rue qui est souvent tapée une ville qui est souvent tapée donc voilà aménagement bureau Paris quelqu'un veut de la localisation une entreprise à côté de chez lui donc là il y a des stratégies en fait à déduire des guides peut-être des parties de sites à faire et c'est super intéressant et en mettant en forme avec les couleurs tout ça vous pouvez vraiment voir si c'est ce mot clé là que vous devez cibler ou pas vous ne devez pas tous les choisir mais du moins choisir en fonction de vos objectifs de ce que vous vendez de ce que vous faites en fonction de si c'est difficile ou pas et prioriser tout simplement donc voilà comment j'utilise moi Yoda Insight pour déjà cette partie expression de recherche ça me permet de voir dans quel état je me trouve ça me permet d'exporter mes données et de voir mes atouts mes faiblesses etc et de potentiellement voir ceux de mes concurrents pour réagir par rapport à ça et puis ensuite je peux passer donc sur les différentes fonctionnalités page positionnée qui vous permet de voir en fonction des pages que vous sortez si ça se positionne combien j'en ai qui se positionnent voir si on n'a pas le problème de la page d'accueil ou d'une page qui récolte trop de mots clés et donc qui ferait l'effet mettre tous ses oeufs dans le même panier par exemple là on a Route 66 donc Route 66 cette page elle explique un petit peu qu'est-ce que c'est tout ça donc c'est une page assez généraliste le problème de ce site c'est qu'il a fait à l'époque des pages assez longues et il fallait peut-être les segmenter ou poursuivre la discussion via d'autres pages et c'est vrai que là on positionne pas mal de mots clés et là l'idée ça serait peut-être de poursuivre la discussion en faisant d'autres pages à côté annexe combien d'états traversent la Route 66 ça peut être une question auxquelles on pourrait répondre pour se positionner plus haut et avoir une page il faudrait véritablement précise là-dessus après vous avez la distance vous avez je sais pas les villes principales vous avez le trajet Chicago enfin vous avez plein de choses à faire en fait autour de la Route 66 ça vous permet de voir potentiellement si vous pouvez pas segmenter essayer d'éclater un peu votre arborescence vous avez tous les systèmes de filtre qui se trouvent ici vous les trouverez un petit peu partout vous pouvez les exporter aussi donc là plutôt intéressant Trafic SEO ça vous permet de voir comment évolue votre trafic donc là je vais t'enlever les concurrents tac et tac voilà hop donc là on voit que on est plutôt à une tendance croissante donc plutôt intéressant ici vous avez les concurrents donc les concurrents qui ont le plus de mots communs avec vous donc vous avez un indice de rivalité avec un nombre d'expressions positionnées par concurrents etc vous pouvez faire aussi un site versus concurrents ce qui va vous permettre de voir quels sont les mots clés en commun que vous avez les mots clés exclusifs à votre site les mots clés exclusifs à votre concurrent les mots clés qu'il a au total et les mots clés que vous avez au total et ça vous permet de voir quelle part de marché vous pouvez lui prendre potentiellement là où vous pouvez progresser etc etc toujours pareil export et les filtres etc donc ça c'est plutôt intéressant et ensuite vous avez le classement design sur 15 millions de sites qui sont dans l'index à quel niveau vous vous positionnez donc là c'est plutôt intéressant parce que vous pouvez vraiment essayer d'expionner vos concurrents vous pouvez voir quel niveau vous vous trouvez donc ça vous permet de déduire pas mal de choses alors ça c'est je dirais une fonctionnalité d'audit surtout et pour diagnostiquer en fait des problèmes des pénalités voire les efforts etc maintenant quelque chose que j'utilise tout le temps c'est Market Explorer Market Explorer c'est le logiciel qui va vous permettre de générer des tas de mots clés à partir d'un seul donc par exemple je tape consultant SEO ça c'est le premier exemple je le tape parce qu'en fait déjà je le connais bien mais vous voyez consultant SEO 2900 recherches en moyenne par mois CPC 694 900 000 résultats vous voyez qu'il y a un indice de proximité ici et l'indice de proximité pour moi chez Insight l'un des plus aboutis parce que sur d'autres outils on peut en avoir un mais je trouve que c'est pas très pas très fin encore chez Insight je trouve qu'il est pas mal consultant SEO effectivement si on regarde ce qui est à peu près proche donc là on n'a pas un indice un pourcentage qui est élevé mais consultant SEO consultant référencement c'est déjà quelque chose qui est assez proche consultant SEO référencement naturel etc ça peut vous permettre de trouver des idées annexes à ce que vous avez tapé ça vous permet de creuser vraiment le sujet de trouver de nouvelles expressions clés à mettre peut-être dans votre texte à mettre dans vos ciblages ou peut-être dans une autre page pour faire un nouveau ciblage mais en plus si vous triez par nombre de recherches Google vous pouvez voir qu'est-ce qui est le plus recherché si vous traitez par la concurrence vous pouvez regarder là où les gens mettent potentiellement pas mal d'adwords et ce qui est potentiellement commercial aussi le CPC vous pouvez voir qu'est-ce qui coûte cher qu'est-ce qui coûte pas cher et qu'est-ce que mettent comme argent les gens et le nombre de résultats quelle requête est concurrentielle ou pas du tout concurrentielle c'est plutôt intéressant au niveau SEO vous avez toujours pareil le système de filtre vous pouvez inclure quelques mots clés et faire le même travail que moi je fais sur Excel même si vous n'utilisez pas le système de tags de dossiers etc encore une fois vous pouvez le traiter sur Excel ou l'utiliser si vous le souhaitez via le dashboard qu'on va voir juste après en tout cas voilà consultant SEO par exemple vous pouvez aussi taper des requêtes plus précises par exemple recettes gâteau chocolat voilà tac voilà ça recherche et ça va vous donner donc le nombre de recherches 22 000 donc là c'est une bonne requête donc là on pourrait s'imaginer faire un site de recettes de gâteau chocolat et puis ensuite regardez donc quel ciblage je peux faire donc là peut-être on peut prioriser peut-être celle-ci 246 000 bon après c'est à voir recettes de gâteau au chocolat voilà chocolat facile alors en cherchant un petit peu on va tomber sur les recettes de gâteau au chocolat sans lait sans gluten sans oeufs sans farine sans eau aussi enfin bref on a peut-être des requêtes intéressantes vous pouvez classer chercher moi la chose que je fais généralement c'est que je discute avec mon client je regarde ce qu'il me dit j'essaie de relever les mots clés qu'il me dit dans ses phrases j'essaie de faire un brainstorming avec lui j'essaie de faire les personnages de faire la carte d'empathie j'essaie d'étudier mes cibles etc de voir qu'est-ce qu'elle pourrait taper je tape ici je creuse je regarde les mots qui sont similaires et j'exporte tout en csv je me retrouve avec des dizaines de fichiers csv que je fusionne et que je mets ensuite dans un fichier comme ça excel que je veux ensuite trier par les filtres textuels par les couleurs par tout un tas de trucs pour catégoriser je vais me retrouver avec les catégories locales la localisation les villes je vais regarder de l'autre côté ce que je peux mettre sur le blog qu'est-ce qui est informationnel qu'est-ce qui n'est pas informationnel qu'est-ce qui est plus lors de l'achat qu'est-ce qui est plus lors de l'investigation commerciale de regarder les comparatifs entre les smartphones par exemple ou tel ou tel produit etc donc ça me permet vraiment de générer le maximum de mots clés d'avoir le plus de mots clés possible et vous voyez que ici quand t'as pas en recette de gâteau au chocolat on en a déjà 2848 donc ça fait quand même beaucoup de mots clés et il suffit que vous les classiez et là vous retrouvez pas mal de choses un truc qui est souvent une petite astuce que je donne à mes clients pour même si encore une fois on va pas aussi les meilleurs mais quand on classe par ordre alphabétique ça peut nous permettre de voir des déclinaisons un peu comme sur Keyword Suggest alors il faut faire attention parce que parfois c'est pas recherché mais si vous faites une limitation du nombre de requêtes etc vous pouvez avoir des déclinaisons recette gâteau au chocolat facile fondant moelleux ici vous pouvez avoir bon dessert au chocolat biscuit fondant chocolat biscuit fondant chocolat bon gâteau au chocolat fondant bonne recette voilà les cakes par exemple vous pouvez avoir tous les types de cakes cakes au chocolat facile et rapide cakes au chocolat facile et moelleux cakes au chocolat je sais pas Nestlé chocolat noir cakes au chocolat pierre armée cakes au chocolat recette rapide simple enfin bref en vidéo aux 3 oeufs etc etc bref vous avez des idées de mots clés et des idées donc de pages à faire de contenu à faire qui vont vous permettre de devenir une référence parce que vous inonderez la thématique et vous ciblerez donc pas mal de mots clés dans votre thématique alors bref on va sortir de là vous avez troisième truc qui s'appelle leaders leaders ça vous permet bah on va prendre consultant SEO encore quel est le leader dans consultant SEO donc là insight va regarder pour consultant SEO et l'univers consultant SEO qui est-ce qui obtient le plus de trafic donc là c'est métier internet.gouv site pénalisé etc donc vous avez tout plein de référenceurs potentiellement alors là pareil c'est basé sur de la statistique donc c'est qui récolte le plus de trafic maintenant ça ne veut pas forcément dire quel est le meilleur consultant SEO ça ne veut pas forcément dire non plus qui est-ce qui se positionne le mieux sur consultant SEO seulement exclusivement c'est vraiment tout l'univers consultant SEO donc faites attention parce que ça ne prend pas aussi par exemple l'univers peut-être balise title l'univers audit SEO ou l'univers je ne sais pas moi SEO tout court d'accord c'est vraiment consultant SEO et tous les mots-clés qu'on a vu tout à l'heure dans ma carte explorer qui sont proches de consultant SEO donc consultant référencement etc donc faites attention avec cet outil parce que parfois ce sont des concurrents directs parfois indirects donc méfiez-vous par exemple si je prends je ne sais pas moi agence référencement ou non encore mieux SEO pas cher je sais que j'avais travaillé cette requête c'était assez drôle prenez SEO pas cher vous voyez là vous avez IPAO la fabrique de sites optimise.me web tout un tas de trucs etc et vous voyez qu'il y a plein ici de de sites mais finalement vous allez vous retrouver avec des sites qui ne font même pas de référencement naturel vous avez des sites qui vont faire juste des articles pour traiter du SEO pas cher et moi notamment mon SEO je ne joue pas la carte du harddiscount je ne joue pas du tout la carte du SEO pas cher et je suis plutôt dans le même le haut de gamme et pour le coup quand vous tapez SEO pas cher sur Google on va se mettre en navigation privée vous allez voir c'est pour vous montrer vraiment que ça ne prend pas juste la requête exclusivement donc SEO pas cher voilà je suis positionné ici donc je devrais quand même être dans cette liste même s'il y en a qui ont commencé à la travailler je vois cette requête ne sert à rien en plus vous voyez que je ne suis pas dans la liste ici parce que ça ne vous ressort pas qui se positionne pour cette requête et ça ne vous ressort que l'univers c'est à dire SEO pas cher c'est à dire tous ceux qui positionnent les requêtes des SEO pas cher et compagnie ceux qui sont proches celles qui sont proches bref les leaders dashboard on va finir sur ça vous avez la possibilité d'avoir des expressions de recherche que vous avez acheté dans des tags par exemple donc là vous pouvez créer des tags moi ce que je vous disais est que je ne les utilise pas parce que j'utilise Excel mais vous pouvez taguer vos mots clés etc vous pouvez les classer dans des dossiers par client des choses comme ça vous pouvez exporter en mindmap par exemple pour créer vraiment des coquins sémantiques des choses comme ça moi c'est vrai que je préfère le faire à la main mais c'est tout à fait possible et puis vous avez la surveillance qui vous permet de voir quel mot clé vous avez gagné perdu etc donc vous voyez Insight c'est un outil qui vous permet quand même de faire pas mal de choses de faire l'état des lieux de la situation au niveau visibilité SEO de voir sur quel mot clé vous positionnez ou pas quel effort vous allez devoir mettre quel mot clé pour y ajouter dans votre arborescence et donc quel sujet etc et de faire votre stratégie éditoriale voilà sur ce je vous souhaite d'utiliser Insight peut-être d'autres outils aussi n'hésitez pas si vous avez des questions abonnez-vous à la chaîne mettez des pouces bleus et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les outils en tout cas Insight moi je valide allez bye bye